Bonjour, bonjour à Seine, bonsoir, nous sommes le dimanche 25 novembre 2018, le lendemain de la mobilisation de toute la France, des français et des gilets jaunes, et donc je voulais vous demander qu'est-ce qui vous amène encore aujourd'hui à être présent sur le rond-point de Jirac à Angoulême en Charente ? Alors déjà je me présente pour Seine, je vous remercie de m'interroger, ça c'est très bien, et le truc, oui, parce que c'est le lendemain, mais pour moi c'est pas un lendemain, c'est une continuité d'hier, donc on n'a pas fini, on n'a pas fini, donc je vois pas pourquoi on arrêterait. Si on mélange un peu, parce qu'on arrive à mélanger assez facilement le tout, on va mettre à un moment donné, on va nous raconter des histoires de casseurs et de tout ça, alors que ce mouvement il est unique, il démarre d'un point et il va terminer dans un autre point, il démarre d'une demande, d'une demande peut-être pour moi personnellement, c'est d'arrêter la 5ème République, je trouve que voilà, il n'y a peut-être plus un endroit, alors le truc c'est parce que j'attends beaucoup de gens qui croient qu'on est révoltés par rapport à la taxe, alors je vous présente tout de suite, je suis une petite entreprise, donc si on augmente la taxe de gasoil, moi personnellement ça me dérangera pas, parce que je vais augmenter sur mon devis, après ce seront mes clients qui vont accepter, mais ils accepteront parce que tous mes concurrents vont faire pareil, tous les autres artisans, donc on peut m'augmenter la taxe, ça ne me gênera pas, donc je ne suis pas là parce qu'il y a une taxe, je suis là parce que moi justement je paye mon essence pour travailler, je la paye, je paye pour les gens qui sont en RSA, ça ne me gêne pas, et au contraire, je paye pour les retraités, je voudrais continuer à payer pour les retraités, et je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas payer pour les retraités, ou me demander à des retraités aujourd'hui de payer, ce n'est pas logique, j'arrive pas à le comprendre. Moi ce qui me gêne réellement c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent prendre des véhicules en ne les payant pas, en consommant de l'essence, en ayant un salaire incroyable, qui ne sont pas jugés sur leur salaire, sur leur travail, qui peuvent se permettre de faire des erreurs sans jamais rien avoir, je pense que nous tous ici, si moi je fais une erreur dans mon travail, je perds mon travail, je perds complètement mon travail, je perds tout mon revenu. Alors qu'on attend aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont soi-disant là pour nous représenter, qui sont notre autorité, c'est grâce à eux que normalement on devrait avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, qui profitent juste de notre argent, qui se moquent de nous quand on les voit dormir dans l'assemblée, ils n'ont même pas une petite sanction, ne serait-ce que symbolique ou faire semblant devant nous. C'est incroyable, je pense que personne ne peut dormir dans l'associé de travail aujourd'hui, personne ne peut dormir, et on les a. Donc tout ça m'amène aujourd'hui à faire une continuité, moi je n'ai pas vu qu'il y avait un arrêt hier, je n'ai pas vu parce qu'il y avait eu quelques CRS, un accrochage avec quelques CRS. On pourrait dire que la provocation vient des CRS ou des Gilets jaunes, je pense que la provocation elle vient juste d'un moment donné, qu'eux aussi les CRS, qui sont un peu dans notre avis à nous, et qu'ils en ont marre parce qu'ils sont pris par des sentiments qui sont multiples, et nous aussi. Donc à un moment donné on arrive avec une confrontation, on arrive avec une confrontation, avec des gens qui sont comme nous, c'est ce qui m'embête le plus. Pour défendre des gens qui ne vont vivre que sur nos intérêts, et qui nous traitent à nous, que certains d'entre nous profitent de l'argent de l'État. Mais alors qui profite de l'argent de l'État ? Quelques gens qui touchent 500 euros des récents ? Ils profitent de 500 euros des récents. Mais c'est une proutille à ceux qui touchent eux. Sur une seule heure, ne serait-ce qu'une journée. Quand on voit par exemple, aujourd'hui on parle de Macron, mais ce n'était pas que Macron. Macron, ce qui va mettre réellement Macron, c'est qu'il est hautain. C'est qu'il va nous traiter, nous, de moins que rien, de feignants, sans nous connaître par rapport à notre tenue. Alors, il y a un adage en France qui dit la vie, il ne faut pas le moins. Et lui, il se juge sur une personne par rapport à sa tenue, que c'est un feignan, que c'est un moins que rien, que c'est quelqu'un qui ne réussit pas. Il y a un problème. Là, il y a un gros problème avec cette personne-là. Tout à fait. Si c'était que lui, ça irait, mais je pense que tous sont partis du même système. Quand on voit par exemple, la 20e dernière Sarkozy, Ségolène Royal, ils étaient dans la même classe, dans la même école, dans la même classe. C'est incroyable. Ils étaient en train de nous dire, ils se battaient eux pour leur pouvoir, pas pour le nôtre. Bravo pour eux, ce qu'ils ont eu. Ce n'est pas ce qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est quand on voit Macron, par exemple, qui est parti en Belgique, il est parti avec un avion, qui pollue réellement, moi, pas. Moi, je prends du covoiturage, quand j'habite dans le sud. Quand je descends, moi, voici, je prends ma voiture, on est sec dans la voiture. On prend vraiment du covoiturage. Et quand moi, je pars tout seul, je monte avec quelqu'un, enfin, je ne prends pas ma voiture. Parce que lui, il est parti avec un hélicoptère, un avion qui consomme énormément, écologiquement très grave. Mais en plus, il envoie ses voitures et ses gardes du corps. Quand il se présente à nous et qu'il dit qu'il vient au devant des Français, il ne vient pas avec ses derniers à lui. Il vient avec nos autres. Voilà. Plus les véhicules qui l'entendent. Donc, à un moment donné, quand on veut parler d'écologie, il faudrait qu'il m'explique aussi pour les voitures électriques. Parce que moi, j'ai connu les voitures diesel quand on nous a expliqué que c'était le bien-fondé. On est arrivé avec ces voitures diesel. Et quand on est arrivé avec ces voitures diesel, aujourd'hui, on nous dit qu'ils polluent. Je veux bien les croire. Mais alors, maintenant, on va m'acheter la voiture électrique. Il faudrait qu'il m'explique comment on recycle les batteries qu'il y a et tout ça. Et là, ce sera de l'écologie. Ce sera de l'écologie. Voilà. C'est mon petit coup de gueule. Mais pour moi, aujourd'hui, je suis là, comme j'étais l'hier. C'est une continuité. C'est le même combat. Je ne vois pas l'arrêt. Et l'arrêt, il sera quelqu'un. On l'aura dimongé. Un minima et que le gouvernement fera marche arrière sur tout ce qu'ils nous promettent. Voilà. Il faudrait qu'ils remettent en cœur en disant réellement qu'ils sont là pour nous. Je veux les voir. Je pense que... Moi, je ne suis pas pour Poitou, Poutou ou quoi que ce soit. Mais Poutou le disait bien que si on était à 1500, 1600, je pense que peut-être ils se comprendraient un peu plus. Et moi, je comprends qu'il ne peut pas comprendre. Macron ne peut pas nous comprendre. Il est issu d'une famille de riches. Je ne le critique pas. Au contraire, tant mieux pour lui. Bravo. Bravo. J'aimerais, moi, que mes enfants, on a même dit que lui, il a eu, que j'arrive à le souvenir de tout. Mais comment il peut me comprendre ? Moi, j'ai vu mon père qui était seul à travailler. On était 14 dans la maison. Donc, c'était très difficile. Je l'ai vu avoir des mois très difficiles. J'ai vu mes frères, mes grands-dissants. J'ai vu... Je me suis vu, moi, mes amis autour de moi. Les gens que je côtoie. Après, c'est vrai, je ne côtoie pas du 440. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Nous sommes rares à côtoier le 440. J'aurais aimé, hein ? Un collègue au moins, moi. Au moins. Voilà. Oui, bon, je ne fais pas ça. C'est dommage. Mais aussi, peut-être, que j'en ai eu, je ne le sais pas. Mais il est vrai que moi, j'aimerais que... C'est très difficile. Que lui, il comprende. Je comprends réellement qu'il ne peut pas nous comprendre. Moi, j'arrive à comprendre quelqu'un qui est un peu plus riche, ou un peu plus propre, parce que je m'assule entre ces deux trucs. Donc, on arrive. Et puis, quand on me montre certains gars du RSA qui vont travailler un peu au noir et qui vont boire, mais quel autre plaisir ils ont, ce mec ? Quel autre plaisir qu'il a que d'aller boire une bouteille de whisky ou quoi que ce soit ? Quel est l'autre plaisir qu'il a ? Il ne peut pas se permettre d'aller voir un yacht ? Moi, j'ai loué un pédalo. Voilà mon graignote. Avec mes enfants, on a loué aussi, on a loué un petit bateau. Il n'y a pas de souci. On peut se le permettre. C'est vrai qu'avec les locations et tout ça. Mais eux, ils ont un truc qu'ils n'ont pas payé. Moi, la location, on fait les pays. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai peut-être tout dit. C'est déjà pas mal. C'est une excellente intervention à Seine. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Un message venant d'un Français du peuple. Oui. Merci. Je vais rajouter juste ceci. parce que j'ai attendu qu'on était peut-être envoyés par le Front National. Ah oui. Voilà. Viens le préciser. Je viens le préciser. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je ressemble à un de ces... Comment il me dit ça ? C'est courtisan, non ? C'est comment on dit ? C'est partisan. Sympathisant. Sympathisant. Alors moi, en tant que sympathisant pour eux, je suis vraiment très très loin de ces idées-là. Je suis fier de mes origines. Je suis très très fier de mes origines. Parce que mes origines, en plus, elles sont paysannes. Mon père était paysan. C'est un petit paysan. Nous sommes fiers de nos origines. Voilà. Très fiers de nos origines. C'est ma femme. Voilà. Voilà. Donc moi, je suis très fier de mes origines. Que ce soit de mes origines culturelles. Alors moi, j'ai un défaut. Je suis d'origine cabile. Et je suis aussi d'origine sévenole. Les manques de peau, on a juste les deux trucs, les deux parenthèses. Dans les sévenoles, c'est dans les sévenoles, c'est en France. Et cabile, c'est dans les montagnes en Algérie. Et on a les deux petits défauts, c'est qu'on est très têtu. Voilà. Donc, manques de peau, je tombe dans les deux côtés. J'arrive, voilà. Je suis très têtu. Mais par contre, voilà. Moi, j'invite même les sympathisants FN, s'ils sont là. Ils ne me dérangeront pas. Parce que peut-être que le sympathisant FN, il n'a peut-être pas compris. Il n'a peut-être pas compris. Il voit la peur. Il a peut-être raison d'avoir peur. Mais il se trompe de peur. Donc, moi, je les invite à venir. Je suis content qu'ils sont là, s'il y en a. Voilà. Parce que depuis... Je suis là depuis samedi 17. Je suis là depuis samedi 17. Alors, peut-être qu'il y a la raison. Peut-être qu'ils ont tous raison. Il y en a peut-être rien. Mais moi, je n'ai ressenti aucune haine. Je n'ai pas attendu des mots raciales. Ou alors, déguisés. Alors, je suis très bête. Je ne comprends pas tous les mots. Mais, voilà. Je n'en ai pas vu. Et puis, je pense que même s'ils le sont, leur premier but, il n'est pas là. Le premier but, il n'est pas là. C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Tous ensemble. On est tous gilets jaunes. Voilà. Et je remercie Sarkozy. C'est la telle loi qu'il a eu de bien de mettre des gilets jaunes. Dans tous les véhicules, tout à fait. Merci beaucoup, Hassan. Et à bientôt, chers abonnés, pour une prochaine interview. Je serai un fou comme. Merci.